On voit que le cerveau est alimenté par 5 volts et qu'il est également connecté au ground. Le signal de contrôle passe par la pin 9. Donc, pour résumer, comment le cerveau fonctionne? C'est par les largeurs d'impulsion. Et comment on se facilite la vie? C'est grâce à la librairie cerveau.h, où on n'a qu'à dire à quelle pin on attache notre cerveau et quelle est langue à laquelle on désire l'avoir. Donc, c'est ce qui conclut la section cerveau. Passons maintenant au capteur de distance infrarouge. Comment l'utilise-t-on? Regardons le PDF. Pour faire fonctionner ce capteur, il suffit de l'alimenter et il nous retournera un signal entre 0 et 5 volts. Il faudra convertir ce signal analogique en signal numérique pour pouvoir le traiter et connaître la distance. L'Arduino Uno a un convertisseur analogique numérique de 10 bits. Pour comprendre comment ça fonctionne, on va regarder un convertisseur analogique numérique plus simple à 3 bits. À 3 bits, on voit qu'on a 8 valeurs, donc de 0 à 7. Chaque valeur est séparée par un intervalle de voltage. Pour trouver notre intervalle de voltage, il faut faire le voltage maximal, 0.8, divisé par 2 au nombre de bits, 2 à la 3, moins 1. On voit 0.11, 11, 42 volts qui est notre intervalle de voltage pour chaque valeur. Donc, si on mesure un voltage qui, analogiquement, était de 0.4 volts, un coût que notre convertisseur analogique numérique va l'avoir analysé, il sera de 0.11, 11, 42 fois cette valeur en décimale qui est 3. Donc, 0.34, 28 volts. Pour, on va appliquer le même fonctionnement à notre code. Donc, ici, on voit sensor value égale analog read de A0. Ce que analog read fait, il va lire la valeur analogique de 0 à 5 volts et la transformer en valeur discrète de 0 à 1023. Donc, si on revient sur notre exemple, ici, on aurait de 0 à 1023 et ici 5 volts. Donc, on lit de 0 à 1023. Ensuite de ça, on veut connaître qu'est-ce que ça donne en voltage. Donc, on va prendre la valeur de 0 à 1023 qu'on va multiplier par l'intervalle de voltage, qui est 5 divisé en 2 à la 10, puisqu'on a un convertisseur analogique numérique de 10 bits, moins 1, qui nous donne 5 divisé par 1023, donc un intervalle de voltage de environ 49 millivolts. Ensuite de ça, on va connaître notre voltage. Pour connaître la distance, on va regarder dans la fiche technique. On a ici une formule qui nous dit que la distance, c'est égal à 26 fois le voltage à la moins 1.133. Donc, dans notre code, ici, on applique tout simplement la formule pour connaître la distance. Ensuite, on va avoir des conditions qui vont exclure les valeurs plus basses que 10 ou plus hautes que 80, puisque c'est hors de la plage de fonctionnement de notre capteur. Pour voir les valeurs,